section 10 cent cinquante-neuvième nuit des mille et une nuits tome deuxième traduit par antoine galan enregistré pour librivox.org sire le barbier poursuivant l'histoire de son sixième frère le barmécide ajouta-t-il fit mille caresses à chaque abac non seulement lui dit-il je vous pardonne le coup que vous m'avez donné je veux même désormais que nous soyons amis et que vous n'ayez pas d'autre maison que la mienne vous avez eu la complaisance de vous accommoder à mon humeur et la patience de soutenir la plaisanterie jusqu'au bout mais nous allons manger réellement en achevant ses paroles il frappa des mains et commanda à plusieurs domestiques qui parurent d'apporter la table et de servir il fut obéi promptement et mon frère fut régalé des mêmes mets dont il n'avait goûté qu'en idée lorsqu'on eut desservi on apporta du vin et en même temps un nombre d'esclaves belles et richement habillées entrèrent et chantèrent au son des instruments quelques airs agréables enfin chaque abac eut tout sujet d'être content des bontés et des honnêteté du barmécide qui le goûta en usa avec lui familièrement et lui fit donner un habit de sa garde-robe le barmécide trouva dans mon frère tant d'esprit et une si grande intelligence en toutes choses que peu de jours après il lui confia le soin de toute sa maison et de toutes ses affaires mon frère s'acquitta fort bien de son emploi durant vingt années au bout de ce temps là le généreux barmécide accablé de vieillesse mourut et n'ayant pas laissé d'héritier on confisqua tous ses biens au profit du prince on dépouilla mon frère de tous ceux qui l'avaient amassé de sorte que se voyant réduit à son premier état il se joignit à une caravane de pèlerins de la mecque dans le dessin de faire ce pèlerinage à la faveur de leur charité par malheur la caravane fut attaquée et pillée par un nombre de bédouins supérieur à celui des pèlerins mon frère se trouva esclave d'un bédouin qui lui donna la bastonade pendant plusieurs jours pour l'obliger de se racheter chaque abac lui protesta qu'il le maltraitait inutilement je suis votre esclave lui disait-il vous pouvez disposer de moi à votre volonté mais je vous déclare que je suis dans la dernière pauvreté et qu'il n'est pas en mon pouvoir de me racheter enfin mon frère eut beau lui exposer toute sa misère et tâché de le toucher par ses larmes le bédouin fut impitoyable et de dépit de se voir frustré d'une somme considérable sur laquelle il avait compté il prit son couteau et lui fendit les lèvres pour se venger par cette inhumanité de la perte qu'il croyait avoir faite le bédouin avait une femme assez jolie et souvent quand il allait faire ses courses il laissait mon frère seul avec elle alors la femme n'oubliait rien pour consoler mon frère de la rigueur de l'esclavage elle lui faisait assez connaître qu'elle l'aimait mais il n'osait répondre à sa passion de peur de s'en repentir et il évitait de se trouver seule avec elle autant qu'elle cherchait l'occasion d'être seule avec lui elle avait une si grande habitude de badiner et de jouer avec le pauvre chacabac toutes les fois qu'elle le voyait que cela lui arriva un jour en présence de son mari mon frère sans prendre garde qu'il les observait s'avisa pour ses péchés de badiner aussi avec elle le bédouin s'imagina aussitôt qu'il vivait tous deux dans une intelligence criminelle et ce soupçon le mettant en fureur il se jeta sur mon frère et après l'avoir mutilé d'une manière barbare il le conduisit sur un chameau au haut d'une montagne déserte où il le laissa la montagne était sur le chemin de bagdad de sorte que des passants qui l'avaient rencontré me donnèrent avis du lieu où il était je m'y rendis en diligence je trouvais l'infortuné chacabac dans un état déplorable je lui donnais le secours dont il avait besoin et le ramener dans la ville voilà ce que je racontais au calife mostan serbilla ajouta le barbier ce prince m'applaudit par de nouveaux éclats de rire c'est présentement me dit-il que je ne puis douter qu'on vous ait donné à juste titre le surnom de silencieux personne ne peut dire le contraire pour certaines causes néanmoins je vous commande de sortir au plus tôt de la ville allez et que je n'entende plus parler de vous je cédai à la nécessité et voyager plusieurs années dans des pays éloignés j'appris enfin que le calife était mort je retournais à bagdad où je ne trouvais pas un seul de mes frères en vie ce fut à mon retour en cette ville que je rendis au jeune boiteux le service important que vous avez entendu vous êtes pourtant témoin de son ingratitude et de la manière injuste dont il m'a traité au lieu de me témoigner de la reconnaissance il a mieux aimé me fuir et s'éloigner de son pays quand j'eus appris qu'il n'était plus à bagdad quoique personne ne me suit dire au vrai de quel côté il avait tourné ses pas je ne laissais pas toutefois de me mettre en chemin pour le chercher il y a longtemps que je cours de province en province et lorsque j'y pensais le moins je l'ai rencontré aujourd'hui je ne m'attendais pas à le voir si irrité contre moi Cheheraza dans cet endroit s'apercevant qu'il était jour se tut et la nuit suivante elle reprit le fil de son discours de cette sorte enregistré par ezwa en belgique en août 2008 cet enregistrement fait partie du domaine public